Le 5 octobre 1789, une manifestation de femmes devant l'hôtel de ville de Paris aboutit à une marche sur le château de Versailles. Les esprits sont à l'en réchauffer par la prise de la bassille toute proche, la mise en place de l'assemblée constituante toute proche, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens toute proche aussi, il y a aussi le coût de la vie élevé, enfin bref, le climat est révolutionnaire. Sous l'impression de la foule assez menaçante, Louis XVI accepte de signer les décrets auxquels jusque-là il s'opposait. Les choses semblent s'apaiser, mais le lendemain, 6 octobre, ça dérape. La foule qui était restée sur place franchit les grilles et elle envahit le château de Versailles. Des domestiques sont massacrés et Marie-Antoinette elle-même échappe de justesse à la capture. Le soir, Louis XVI et Marie-Antoinette doivent quitter Versailles et ils partent s'installer à Paris au palais des Tuileries. Inutile de dire que la méfiance va être bien installée dans la famille royale vis-à-vis du peuple parisien, ce qui va beaucoup jouer dans la suite de la révolution. Merci.